Donc, ce guide, pour vous dire, il sera disponible à l'issue de ce webinaire sur notre site en PDF et j'y reviendrai plus tard. Vous pourrez aussi, dans votre qualité de participant ou participante à ce webinaire, en recevoir un exemplaire d'exemplaire papier. Donc, on vous communiquera aussi à la fin de ce webinaire un lien pour pouvoir commander un exemplaire papier du guide si vous le souhaitez. Voilà. Peut-être pour introduire, en rentrant directement dans le sujet, réfléchir un peu à quoi on pense quand on parle des espaces scolaires au prisme du genre. Je me suis dit que la meilleure façon peut-être de démarrer, c'était de laisser parler une personne directement concernée, une élève, en utilisant cette petite ressource que peut-être certains d'entre vous connaissent. Je vais vous diffuser un court extrait de ce court-métrage « Espace » d'Eléonore Gilbert. Donc, déjà, souvent sous les pré-hauts, et dans les toilettes, on n'a pas le droit de jouer, c'est normal, mais sous les pré-hauts, les grands, ils nous interdisent de jouer, donc là, on ne peut pas jouer. Je vais colorier comme ça les endroits où on ne peut pas jouer. Bon, bien sûr, les filles, parce que les garçons, ils ont le droit de jouer au foot, donc... Après, ici, là, il y a un terrain de basket, comme ça. Là, mais pas tout à fait, il est bien plus grand, il fait un peu comme ça. Du coup, là, il y a un terrain de foot. Là, il y a des buissons où on n'a pas le droit d'aller. Là, il y a le portail des petits, et il ne faut pas trop s'en approcher, parce que... Voilà, donc cette zone, on n'a pas trop le droit. Bon, là, on a le droit, mais ce n'est pas pratique, parce qu'on n'a que ça. Donc, je colorie, je vais faire des traits comme ça, pour là où on peut. Je marque qu'on peut jouer pour les traits comme ça, comme ça, je ne jouera pas. Donc, là, on peut, mais encore. Bon, là, et en plus, souvent, ils dépassent, quoi. Mais, après, là, il y a le terrain de ballon prisonnier. Hop. Après, là, il y a, ici, il y a un autre truc. Oui, donc, en fait, le problème, c'est qu'ici, souvent, ils dépassent. Donc, ici, on ne peut pas jouer. Et là aussi. Donc, voilà. Et donc, on peut jouer ici. Parce que là aussi, enfin, là, à peine, quelquefois, mais encore, ils nous disent, sortez du terrain et tout ça, les filles, parce que vous, vous ne jouez pas foot quand on est ici. Donc, on peut jouer là, là. Et, quelquefois, ce qui est bien, c'est qu'on a le droit de jouer ici, parce que les grands, ils ne nous embêtent pas, ils ne nous disent pas qu'on n'a pas le droit. Et puis, quelquefois, ici. Mais la plupart du temps, on joue ici, parce que moi, je dis aux autres d'arrêter de jouer ici parce que j'en ai marre. Soit ici. La plupart du temps, c'est ici. Voilà, un petit extrait, je pense, qui est assez parlant sur la façon dont les espaces, notamment de récréation, sont utilisés, sont conçus, sont prévus. Comment les enfants s'en emparent. Donc, c'est un petit court-métrage que vous pouvez retrouver, en fait, en ligne. Donc, il est disponible sur le site de l'Agence nationale du court-métrage. Et puis, il y a des extraits aussi, notamment sur le site Genre Images. On vous enverra tous ces liens, qui est chouette, parce qu'on voit, du coup, cet enfant qui fait la cartographie de sa propre école et qui illustre de façon très nette ce qui peut nous venir à l'esprit quand on pense aux espaces scolaires, au prisme du genre. Ce dont on commence à parler de plus en plus, le fait que dans les cours de récréation, qui ont souvent été pensés avec en tête l'idée que ce serait un lieu où on se défoule, où on va faire du sport, on va bouger, courir partout. Et notamment, faire des sports collectifs avec des installations, des équipements de terrain de sport collectif qui, finalement, prennent tout l'espace, sont surutilisés par les garçons. Ce qui laisse que peu de place, et notamment pour cette petite fille, pour qu'elle puisse jouer. Et on voit très bien, c'est assez parlant. On trouve tous les endroits qui sont interdits où on n'a pas le droit. Les endroits où les garçons jouent, les endroits où les élèves plus âgés nous disent qu'on n'a pas le droit d'aller. Et finalement, les quelques espaces qui restent et comment les filles, notamment, et les garçons qui sont exclus des pratiques sportives collectives, qui vont prendre la majorité des espaces, vont se retrouver relégués dans les coins, en périphérie, à faire des jeux qui vont être petits, calmes, pour pouvoir trouver de l'espace, tout en étant quand même relativement dérangés par les ballons, jeux, projections, cris et autres, des jeux collectifs qui utilisent le centre de l'espace. Donc ça, c'est ce à quoi on pense un peu quand on, notre première idée, quand on réfléchit aux espaces scolaires au prisme du genre. Nous, ce qu'on s'était dit, c'est que ça serait intéressant de s'intéresser aussi à ce qui se joue au secondaire, puisqu'on travaille beaucoup sur, on a beaucoup entendu parler de ce qui peut se produire au primaire, et on y reviendra tout à l'heure. Mais l'objectif, nous, notre objectif, c'était de regarder au secondaire, de comprendre quels étaient les enjeux, ce qui était exploré actuellement dans la littérature scientifique, mettre en lumière aussi les zones d'ombre sur ce sujet, qu'est-ce qui manque encore comme connaissance, sur quoi est-ce qu'il serait pertinent de continuer à travailler, identifier des initiatives existantes, montrer ce qui se fait, est-ce que des choses se font, si oui, lesquelles, comment, quels sont leurs apports, quelles sont les éventuelles limites de ces initiatives, et puis de vous permettre aussi, vous, d'agir en donnant à voir la diversité des possibilités, à la fois pour, donc, aujourd'hui, vous êtes principalement des personnels enseignants et éducatifs, mais aussi d'avoir un premier outil pour les personnes qui sont en charge de la construction, de la rénovation des espaces, donc plutôt du niveau des collectivités. Ce guide, donc, il n'existait pas de documents avant, qui rassemblait vraiment les enjeux sur cette question des espaces scolaires au prisme du genre au secondaire, donc ce qui se veut vraiment, une première pierre à cet édifice, pas du tout quelque chose de final ou d'exhaustif, ou qui donne toutes les réponses, vraiment juste une première contribution, pour essayer un peu d'éclairer cette question, de donner des pistes pour que chacun, chacune, on puisse continuer à agir, lancer des nouvelles initiatives, ou échanger avec les personnes autour de nous qui peuvent le faire. Pour la méthodologie, donc, comme je vous le disais, c'est un guide qui a été réalisé par une équipe de recherche pluridisciplinaire, qui s'est appuyée sur une revue de littérature en premier lieu. Des entretiens avec des experts, des questions de genre, des questions d'éducation, des questions d'espace, de climat scolaire. Et puis, des entretiens avec des collectivités, avec des professionnels qui exercent dans des établissements du secondaire, donc soit des entretiens individuels, soit des focus groupes qu'on avait réalisés avec des référents, référentes Égalité Fils-Garçons d'établissements scolaires en Ile-de-France. Quelques limites, vous allez le voir, une des choses que fait ressortir ce guide, c'est qu'en fait, on est quand même au début des travaux sur ces thèmes. Et donc, c'est bien qu'on s'en saisisse, mais il y a assez peu de recherches en France sur les espaces scolaires du secondaire encore aujourd'hui. Donc, c'est vraiment un axe sur lequel on peut développer encore des connaissances, affiner nos connaissances, pour pouvoir mieux répondre aussi aux problématiques qui existent. Et puis, l'autre chose, et on aura l'occasion d'en reparler, c'est que les initiatives qui existent sont souvent des initiatives à des échelles très micro, on y reviendra, et qui sont souvent pas ou peu évaluées. Donc, c'est assez difficile d'avoir un regard vraiment avec du recul sur ce qui existe, sur ce qu'on peut recommander, puisque finalement, il n'y a pas encore eu d'initiative à grande échelle ou systématique, ou qu'il soit évalué, de travail sur ces thèmes-là. Donc, c'est vraiment une première étape, une première contribution, en espérant que ça puisse vous aider, vous, ou que vous puissiez vous appuyer sur ces travaux pour démarrer, et puis qu'on puisse l'enrichir aussi ensuite dans d'autres versions. Ce guide, pour vous dire aussi que ce guide s'inscrit aussi, nous, dans des travaux qu'on a menés précédemment au Centre Bertine-Auclair sur la place des femmes dans les espaces publics, donc un rapport qui a été préparé par le Centre Bertine-Auclair en 2018. Dans la lignée aussi de guides pratiques que l'on produit, sur l'éducation à l'égalité, on a un guide pratique sur les manuels scolaires, qui faisait suite aux travaux menés, je le disais tout à l'heure, sur la représentation des femmes dans les manuels scolaires du primaire et du secondaire. Et puis aussi dans la continuité de guides pratiques, dont vous n'avez peut-être pas entendu parler, qui s'adresse spécifiquement aux collectivités locales, puisque le Centre Bertine-Auclair, parmi ses membres, compte donc des associations, des syndicats, comme l'Unsa Éducation, et aussi des collectivités locales en Ile-de-France. Et donc, plusieurs de mes collègues travaillent spécifiquement à l'accompagnement des collectivités. Et on espère que ce guide sera utile à la fois, vous de votre côté, en tant que personne qui travaille au quotidien dans ces espaces-là avec les élèves, mais aussi aux responsables dans les collectivités locales à différents niveaux pour pouvoir se saisir de ces sujets et travailler là-dessus, que ce soit dans les référentiels, dans les cahiers des charges, des travaux, des rénovations, toutes ces questions-là, qu'elles puissent au moins être rendues visibles et un peu plus intégrées qu'à l'heure actuelle dans ces travaux-là. Ce que je vous propose donc, c'est de commencer par la première partie du guide, qui est de comprendre un peu quels sont les enjeux qui peuvent se jouer dans les espaces scolaires, avant d'aller regarder ce qu'on fait déjà pour répondre à cette question-là. Et de commencer en partant un petit peu plus largement, en regardant ce qui se joue dans l'espace public de manière plus large, avant de rentrer dans l'espace scolaire. Et ça sera assez bref, parce que le but n'est pas de s'étendre sur les travaux qui ont été menés dans l'espace public, mais pour dire qu'il y a désormais pas mal de travaux sur la question du genre dans l'espace public et qui montrent en fait que non seulement les dynamiques de genre s'incarnent dans l'espace public, mais aussi que les aménagements publics vont en fait dicter ou conditionner nos usages de l'espace public et donc peuvent renforcer ou ne pas combattre, mais particulièrement renforcer des inégalités de genre dans les usages de l'espace public. Donc on se pose la question assez clairement de la neutralité des espaces qu'on pourrait entendre et qu'on entend encore aussi parfois sur l'école ou les institutions. Ce sont des espaces neutres qui sont le réceptacle d'inégalités, de stéréotypes ou de choses qui viendraient de l'extérieur. Là, on se rend compte que non, les espaces ne sont pas neutres, les espaces scolaires, on le verra, ne sont pas neutres aussi et donc qu'il faut remettre ça en question, des questions qui se posent, qui conçoit la ville, comment les espaces sont investis, quelles sont les règles formelles, les règles informelles et quelles sont les conséquences sur les déplacements, sur la mobilité des personnes. J'ai rappelé quelques chiffres ici sur les personnes qui travaillent à la conception, qui réfléchissent, c'est des choses très concrètes. Donc, voilà, à garder en tête. Ce que les travaux de recherche font ressortir, c'est cette notion de double partition de l'espace entre le travail et la résidence et entre l'espace public et privé, avec toujours cette assignation pour les hommes, le masculin, le côté travail-espace public, et le côté féminin pour les femmes, d'avoir la responsabilité de la maison, du domicile, et donc de rester dans des lieux privés auxquels, vous allez voir, on les renvoie de différentes façons. Ce qu'on montre de façon très concrète, c'est que, par exemple, souvent dans l'espace public, les femmes sont en déplacement pour aller d'un point A à un point B, faire une course, déposer quelqu'un, etc., et occupent beaucoup moins de façon inactive, disons, l'espace public par rapport aux hommes. Et donc, voilà, les femmes se posent chez elles, dans leur domicile, chez d'autres personnes, alors que pour les hommes, il y a beaucoup plus de phénomènes d'occupation des espaces. Et on voit là déjà comment on refait le lien avec la vidéo de tout à l'heure, où cet enfant très jeune, on constate déjà qu'elle peut aller seulement dans quelques petits espaces, alors que tout le reste de l'espèce de la cour de récréation est disponible pour les garçons et pour leurs activités. Ces travaux de recherche commencent à être traduits dans les collectivités par des initiatives très concrètes, donc des guides, des actions, des expérimentations qui sont menées par les urbanistes, les architectes, les mairies dans les villes. J'ai juste mis une petite référence ici à un guide de la ville de Paris sur ces thèmes-là. Il y en a sûrement d'autres, encore une fois, ce n'est pas exhaustif, mais pour dire que ce sont des choses qui ont été traduites du monde universitaire, comment ça percolait dans les actions menées au niveau des politiques publiques et donc ont des impacts sur la vie des usagers et des usagères. Pourquoi est-ce que c'est important ? C'est important parce que s'intéresser à la mixité, aux usages des espaces publics au prisme du genre, ça a des impacts très concrets, c'est des choses qui ont des impacts très concrets sur la vie quotidienne des personnes. Donc une première entrée qu'on peut choisir, c'est l'entrée des violences qui sont vécues dans l'espace public, pas juste dans l'espace comme c'est écrit sur le slide, des violences qui ciblent majoritairement les femmes et en tant que femmes, qui sont des violences sexistes et qui sont en lien vraiment avec des enjeux de domination et de genre où ce qu'on va voir, c'est que les filles vont être sociabilisées très tôt et ça, dès le début du collège, à intégrer le regard masculin et hétérosexuel, notamment dans les espaces publics, à apprendre que leur corps va être observé, scruté, commenté quand elles sont tout simplement présentes dans ces espaces-là. Et peuvent être soumises à ce qu'on appelle, et ce qu'on appelle beaucoup d'ailleurs, le harcèlement de rue, c'est un rappel à l'ordre répété qui délégitimise la présence des femmes dans les espaces publics et donc qui les renvoie à l'intérieur, aux domestiques et non pas à ces espaces-là. À ça s'ajoutent des violences symboliques avec toutes les publicités sexistes dont on voit encore, ça s'améliore un peu, mais il y en a toujours dans l'espace public, donc des violences vécues, des violences physiques, des violences verbales, des violences symboliques qui ont lieu dans les espaces. Voilà, c'est un sentiment d'insécurité qui est donc basé sur des expériences réelles de victimation, mais qui est aussi socialement construit. Et là, ce qu'on voit, on parle beaucoup de harcèlement de rue. Souvent, il y a eu des moments, on en parlait beaucoup plus par rapport à d'autres formes de violences sexistes. Et donc, ce fameux « ne sort pas le soir » ou « fais attention en rentrant », « tu nous écris quand tu es bien rentré », alors qu'en fait, quand on regarde les chiffres sur la question des violences sexistes et sexuelles, dans l'écrasant de majorité des cas, les victimes de ce type de violence connaissent leurs agresseurs. Donc, en fait, c'est aussi quelque chose qui est construit. Et donc, on apprend aussi symboliquement que cet espace-là est un espace qui est dangereux pour les femmes. Et voilà, c'est toujours la force des stéréotypes qui se matérialisent aussi derrière. Tout ça, ça a des conséquences, encore une fois, très concrètes. Et sans rentrer dans les détails, par exemple, il y a eu des études faites sur la mobilité et montré que ces violences, ce sentiment d'insécurité va en fait impacter les femmes dans leur mobilité. Par exemple, là, on vous renverra le lien vers un sondage de la Fédération nationale des associations d'usagers de transport qui montrait comment les femmes, en fait, vont changer leur usage des transports publics basés sur la peur et le sentiment d'insécurité qu'elles peuvent y vivre. Donc, par exemple, la question, c'était le phénomène du harcèlement a-t-il une influence sur votre influence, a-t-il une influence, pardon, sur votre usage des transports publics ? 48 % déclaraient que ça pouvait avoir une influence dans le sens où elles changeaient de tenue. 54 % déclaraient ne pas se déplacer dans les transports publics à certaines heures. 9 % ne pas se déplacer dans les transports publics si elles n'étaient pas accompagnées. Et 34 % déclaraient utiliser d'autres moyens de transport. Donc, ça a un impact très concret sur la mobilité, notamment dans les transports publics, sachant que les femmes sont plus usagères de transports publics que les hommes qui ont plus leur permis et qui se déplacent plus en véhicule individuel globalement ou en vélo, d'ailleurs. Donc, ça, ça a des impacts très concrets sur la liberté, sur ce qu'on va faire, sur quelle offre d'emploi on va choisir. Donc, c'est des choses très concrètes qui se matérialisent. On peut aussi prendre l'angle des inégalités. Et là aussi, il y a eu pas mal de travaux et je cite ici la thèse d'Edith Marouajous, on reviendra sur ses travaux un petit peu plus tard, sur les équipements de loisirs et là, notamment, les équipements de loisirs qui concernent les jeunes. Donc, ça nous concerne en premier lieu. On se rend compte que les équipements et les offres de loisirs subventionnés s'adressent en moyenne à deux fois plus de garçons que de filles. Donc là, c'est l'image que vous voyez à droite qui est une affiche d'une de nos campagnes au Centre Vertineau-Clair sur le partage de l'espace. Voilà, 95% des personnes qui utilisent les sites des sites sont des hommes et donc, on va voir que dans les équipements qu'on va choisir de financer dans l'espace public, ça va être des équipements qui sont beaucoup plus utilisés par des hommes, par des garçons. On va valoriser des activités qui sont déjà non mixtes et donc, on va aussi encore une fois montrer à qui appartient cet espace et finalement, les filles vont disparaître des équipements de loisirs qui sont destinés aux jeunes, ce qui va entraîner pas mal de choses, notamment sur l'accès au sport. On le sait maintenant que les filles à l'adolescence décrochent beaucoup du sport par rapport aux garçons et particulièrement dans les quartiers moins favorisés et tous les impacts que ça va avoir en termes de santé publique. Donc là, on voit bien que c'est aussi la façon dont l'équipement a été pensé quand on a réfléchi à ce qu'on allait mettre, quel type d'équipement on allait mettre à disposition du public où là, ces choix qui pourraient paraître neutres en fait, ne le sont pas et vont venir aggraver des inégalités dans la pratique sportive entre les jeunes filles et les jeunes garçons et plus tard entre les femmes et les hommes. Là-dessus, il y a plein d'autres données si ça vous intéresse à aller chercher sur la pratique du sport, notamment dans l'espace public, sur les inégalités dans les espaces sur plein d'autres façons. Donc voilà, n'hésitez pas à aller un petit peu plus loin là-dessus. Tout ça, c'est pour dire qu'il y a maintenant des travaux qui documentent de façon très précise l'impact que va avoir la conception d'un espace public dans lequel, en théorie, tout le monde peut circuler et que tout le monde peut s'approprier sur le genre et sur à la fois les inégalités et à la fois les violences basées sur le genre. Ces connaissances existent, elles commencent à être traduites dans des actions menées par des collectivités notamment. En milieu scolaire, on est dans une situation un petit peu différente mais qui va suivre je pense cette dynamique. On se rend compte quand on s'y intéresse que les espaces scolaires reflètent et produisent aussi des inégalités de genre. Donc l'école n'est pas un lieu qui serait épargné de ces logiques qu'on constate dans les espaces publics, pas du tout. Et c'est ce qu'on voit chez les petits, c'est très marquant. Et là, la petite vidéo de tout à l'heure renvoie aussi aux travaux d'Edith Marouajouz, une chercheuse sur ces questions spécifiquement de genre et d'espace scolaire d'éducation qui a travaillé beaucoup et pas uniquement mais particulièrement sur les cours d'école au niveau du primaire. Et donc, elle a publié un livre là à la rentrée donc je l'ai remis sur le slide où elle décrit son expérience de recherche et d'accompagnement de collectivités d'écoles qui travaillent sur ces thèmes-là. Donc, on a maintenant un petit peu des travaux sur cette question. Il n'y en a pas énormément mais il y en a un petit peu et pour autant, on constate que ces travaux ne sont pas encore traduits en termes de politique publique comme ont pu l'être déjà les travaux sur les espaces publics au prisme du genre. Actuellement, ce qui ressort c'est qu'on a des initiatives un peu innovantes pilotes ici et là donc on va avoir à entendre parler. Là, on rénove un collège, on fait un test, on prend ça en compte, on essaye de voir ce qui se passe, on construit un nouveau bâtiment, on va essayer sur de nouveaux établissements de faire quelque chose d'un petit peu différent mais ce ne sont pas encore des enjeux qui sont pris en compte dans les politiques publiques de manière systématique et c'est ce qu'on espère qui va changer avec le fait d'en parler de plus en plus, de mettre des ressources à disposition, que tout ça va entrer plus dans le jeu institutionnel. Pour le moment, ça n'est pas le cas et il y a eu d'ailleurs un référentiel qui a été publié par le ministère de l'Éducation nationale sur le bâti scolaire pas plus tard qu'au printemps qui intégrait assez peu ces questions de genre qui reprenaient des choses issues notamment des travaux d'Edith Marouajous pour le niveau primaire mais sans le nommer comme un enjeu très prégnant mis à part dans les cours de récréation et qui à partir du secondaire c'était totalement invisible des documents de cadrage qui ont été réalisés pour le moment donc ça ne s'est pas encore traduit vraiment dans des textes. des travaux beaucoup au niveau du premier degré il y a aussi eu des travaux au niveau du second degré plutôt récents à partir de 2015 mais ce sont des encore des choses pionnières et sur lesquelles on pourrait encore investir dans la recherche pour en savoir plus. Vous vous en doutez mais dans le guide vous retrouverez beaucoup de références notamment bibliographiques donc moi je vais citer quelques personnes quelques sources mais vous aurez à chaque fois les ressources pour aller lire directement les travaux des chercheurs et des chercheuses qui ont commencé à travailler sur ces thèmes. Ce qui est aussi intéressant dans les espaces scolaires c'est que les espaces scolaires ce n'est pas un lieu qui est uniforme et là je reprends ce que dit Muriel Monard c'est un archipel de micro-lieux et donc c'est comme ça qu'on a choisi de travailler dans le guide en séparant les espaces récréatifs des espaces d'apprentissage des espaces interstitiels et puis enfin des lieux d'échange avec l'institution scolaire donc sur les espaces récréatifs ce qui ressort c'est une lutte des places qui est marquée par des inégalités genrées dans les espaces d'apprentissage on oscille entre les normes scolaires et les normes des paix on va voir ce que ça veut dire sur le genre les espaces interstitiels qui sont des angles morts de l'institution scolaire et donc propices aux violences et puis sur les lieux d'échange il n'y a pas beaucoup de choses mais ce sont des lieux aussi désertés et parfois des lieux de répit tout à l'heure Benoît parlait du rôle des infirmeries qui certainement il y aurait pas mal de choses à dire là-dessus mais pour le moment il y a assez peu de recherches ou d'expérimentations qui sont menées à ce niveau Qu'est-ce que j'entends par les lieux d'échange avec l'institution ? Je vois les commentaires en même temps les lieux d'échange avec l'institution c'est par exemple les bureaux on le verra tout à l'heure les bureaux administratifs de la direction gestionnaire etc. Les CDI sont aussi des lieux refuges tout à fait c'est ce qu'on va voir le CDI a un rôle bien particulier et qui est très chouette c'est vraiment un lieu ressource un lieu refuge sur les questions notamment de genre et de lutte contre les violences de genre sur les espaces récréatifs le titre une lutte des places marquée par les inégalités genrés donc le premier espace récréatif auquel on pense et c'est celui-là sur lequel il y a le plus de travaux c'est sur la cour de récréation donc ce que les chercheuses montrent c'est bien que la cour de récréation reste un lieu de ségrégation et de domination qui sont qui sont genrés au collège on continue de voir des pratiques ludiques et sportives ségrégées et hiérarchisées où on va donc voir l'espace l'espace central les espaces les plus importants qui vont être quasiment exclusivement réservés aux garçons qui arrivent à performer certains codes de virilité et donc qui se saisissent de ces espaces pour jouer pour jouer ou pour reprendre toute la place ou pour repousser les autres ce qui met à l'écart les filles la majorité des filles et aussi certains garçons qui ne se retrouvent pas qui n'arrivent pas et qui ne sont pas intégrés par les garçons dominants de ce point de vue-là et qui se retrouvent donc en périphérie à côté à avoir moins d'espaces physiques symboliques sonores et donc qui commencent déjà à avoir des stratégies d'évitement par rapport aux autres élèves donc ça ce qu'on observe en primaire continue se prolonge en fait au collège ces espaces de mix mais où en fait il n'y a que peu de mixité entre les élèves puisqu'on va avoir des activités vraiment différenciées entre les filles entre les garçons toujours au collège et encore plus au lycée la place dans la cour va aussi être un enjeu de réputation le fait de pouvoir être visible voir les autres voilà se mettre un peu en représentation ça va aussi être stratégique d'un point de vue de la réputation et là on va voir que ça va être différent pour les filles et pour les garçons donc c'est un des espaces les espaces les plus stratégiques qui vont souvent être investis par les groupes de garçons les plus âgés et puis parfois par certaines filles mais toujours elles avec un risque beaucoup plus important de perdre leur place de perdre leur réputation et donc d'être d'être reléguées à la périphérie ce que sont moins les autres les autres garçons plus les élèves grandissent on observe aussi une plus grande mixité dans certains espaces et notamment autour des terrains de sport mais toujours avec cette performance un peu autour de l'hétérosexualité avec donc beaucoup des filles qui vont être autour du terrain pour regarder les garçons jouer et des garçons qui vont venir aussi autour du terrain pour échanger avec les filles dans ce cadre là mais voilà on ne peut pas vraiment parler d'une plus grande mixité là-dedans c'est vraiment plus en lien avec voilà la place de la sexualité ou de la relation de couple qui commence à se développer et qui commence à jouer un rôle important dans les relations entre pairs qu'on va observer un petit peu plus de mixité à ce niveau-là au lycée il y a aussi un phénomène qui est assez peu étudié ce qui est le fait que le déplacement des élèves ne s'arrête pas à l'intérieur de l'établissement et il y aurait des travaux à mener qui pour le moment n'ont pas été et n'ont pas été menés sur les interactions des élèves en dehors du lycée aux abords du lycée et voir un peu comment tout ça se décline dans d'autres lieux les arrêts de bus les endroits où les élèves vont fumer en sortant à la sortie etc. un deuxième espace qui a été étudié par les chercheuses c'est l'espace de la cantine elles ont appelé toujours encore une fois la lutte des places avec là pas mal de contraintes en termes d'espace en termes de temps et donc un lieu où on concentre on rassemble un petit peu tout le monde et où on constate encore des regroupements entre pères de même genre et des stratégies pour obtenir des places dans ces lieux notamment avec des filles qui viennent en groupe pour pouvoir trouver un espace où s'asseoir tranquillement les élèves qui sont les plus lésés étant les élèves qui n'ont pas beaucoup d'amis ou qui souhaitent venir seuls qui se retrouvent vraiment visiblement marginalisés aux yeux de tout le monde sur souvent les grandes tables de la cantine qui se retrouvent un peu exclus occupation de l'espace sonore souvent encore une fois par les garçons souvent par les garçons les plus âgés qui là vont aussi avoir un lieu un peu à la fois qui est contrôlé plus contrôlé que la cour de récréation mais qui en même temps reste un lieu intérieur récréatif où ils vont pouvoir échanger prendre à partie les uns les unes les autres et donc occuper aussi symboliquement l'espace sonore beaucoup plus que les filles ne vont le faire troisième lieu récréatif c'est les foyers foyers socio-éducatifs les maisons des lycéens et lycéennes là dessus il y a assez peu de travaux de recherche encore et puis il y a des diversités très grandes dans les usages dans l'existence de ces lieux dans leur équipement dans les modalités d'accès aussi de la part des jeunes ce qui est quand même intéressant de constater vous pourrez faire le test moi j'ai fait là en préparant en tapant foyer lycée dans Google Images là pas mal de photos ce qu'on constate quand même c'est l'importance d'objets de divertissement style baby foot billard table de ping pong dans certains cas qui vont en fait en miroir de la cour de récréation être replacés au centre de ces espaces de convivialité alors qu'on se rend compte que c'est des équipements qui vont être utilisés beaucoup par des groupes de garçons et dans certains cas monopolisés aussi par ces élèves là je trouve que là la photo elle est assez intéressante parce qu'on alors elle est de très mauvaise qualité parce que c'était une toute petite photo sur le site d'un établissement scolaire mais on voit bien quand même qui joue donc il y a un premier baby foot proche de nous qui a l'air assez mixte au fond on voit des groupes de garçons et puis on voit des filles peut-être sur le côté qui sont accoudées au bar et donc qui se retrouvent en périphérie à regarder et ça reproduit vraiment le même type de dynamique que ce qu'on peut remarquer dans une cour de récréation où on aurait mis un terrain de foot au milieu donc voilà les équipements qu'on met encore une fois dans ces espaces ne sont pas neutres et voilà effectivement peut-être avec un piano ça ne fonctionne pas de la même façon donc c'est ça ça nous montre bien l'impact qu'on peut avoir dans ces relations-là basées sur les équipements sur les règles aussi qu'on va proposer dans ces espaces-là les espaces d'apprentissage ils sont très doués au baby en plus voilà sur les espaces d'apprentissage donc là on se retrouve dans des espaces qui sont normés de façon différente puisqu'on va avoir à la fois d'un côté les normes scolaires et puis les normes des pères donc les élèves vont à la fois répondre ou réagir face aux normes de l'institution et puis se positionner par rapport à leurs camarades et en réaction face à leurs camarades la première chose qu'on constate c'est qu'on a cette impression souvent que les filles sont les gagnantes du jeu scolaire on dit elles sont plus scolaires elles sont plus sérieuses elles suivent mieux les règles elles ont des meilleurs résultats scolaires donc on se dit que ce sont elles en tant que conformistes qui arrivent à le faire mais ce qu'on constate et ce qui est assez paradoxal c'est que dans l'espace social qui est la classe ce sont les garçons qui continuent de dominer sur le plan physique et sur le plan sonore donc là on peut vous renvoyer vers tous les travaux qui parlent de la prise de parole des interactions en classe et de comment les garçons vont prendre la parole plus souvent plus longtemps de manière plus spontanée que les filles comment les enseignants enseignantes vont inconsciemment avoir un biais avoir tendance à donner plus la parole aussi aux garçons qu'aux filles parce que tout simplement enfin pas tout simplement mais parce que ce sont eux qui la réclament plus qui l'apprennent plus et parce qu'on a été socialisé aussi en ayant l'habitude de voir beaucoup plus des hommes s'exprimer mais que des femmes donc d'un point de vue sonore les garçons vont dominer dans cet espace et puis aussi d'un point de vue physique sur la façon dont les salles dont les élèves vont prendre l'espace c'est aller poser leurs affaires entrer et sortir on voit que ça reste les garçons qui dominent alors même qu'on est dans l'espace où les filles normalement a priori dans ce qu'on constate ont plus intégré les codes et les normes de l'institution scolaire voilà donc on voit un peu cette dynamique là ici les chercheuses soulignent aussi l'importance de ne pas homogénéiser trop les groupes sociaux garçons et filles puisqu'elles pointent du doigt la différence importante entre les garçons les plus dotés en capital culturel qui vont pouvoir se permettre de déroger aux normes scolaires beaucoup plus que les autres puisque les garçons les plus dotés en capital culturel ne vont pas risquer ou vont beaucoup moins risquer d'être exclus et donc d'être laissés de côté on va avoir une tolérance beaucoup plus importante pour leur comportement qui a dévié des normes scolaires sur la façon dont les salles sont conçues on constate que le modèle qui domine c'est un modèle magistral avec le bureau et des tables qui sont deux par deux et le comportement des élèves va être de se rapprocher de s'asseoir de la personne si on les laisse faire de la personne dont ils ou elles sont les plus proches souvent ça va être une personne du même genre ou quand ce n'est pas le cas ce qu'on va constater quand on force des placements on constate encore souvent des placements où on va faire un garçon une fille côte à côte avec parfois l'idée que les filles vont permettre aussi de canaliser de calmer la personne qui se trouve à côté d'elle avec tout ce que ça sous-entend sur le rôle des femmes des filles des garçons des femmes et des hommes les uns envers les autres de qui va être là pour adoucir pour calmer pour absorber l'énergie les sorties de règles de l'autre qui va être là pour apporter de l'aide apporter du soutien aider à suivre aider à raccrocher et qui va avoir quelqu'un constamment qui l'aide qui le soutient qui lui permet d'avancer sur qui il peut se reposer la question des portes d'entrée aussi ressort de ces recherches le moment où on entre dans la salle de classe en général ne pose pas forcément trop de problèmes on n'a pas super envie de se précipiter pour entrer mais par contre au niveau de la sortie on va observer des rapports de négociation pour pouvoir sortir en premier de la salle de classe rapport de négociation bousculade pour sortir en premier où les garçons la plupart du temps vont être gagnants et là on le relie aussi avec des choses qui se passent chez les enfants plus jeunes qui sort en premier qui a besoin de sortir en premier qui a besoin de sortir pour se défouler souvent on va avoir cette idée que ce sont les garçons qui ont besoin de sortir de courir d'être dehors et donc c'est normal de les laisser sortir en premier avec tout ce que symboliquement ça implique derrière attendez que les autres sortent voilà c'est bon restez calmes ils vont sortir vous pourrez sortir après et donc qu'est-ce qu'on qu'est-ce qu'on intègre quand on on laisse toujours les garçons passer devant les plus forts passer devant pousser pour sortir en premier la question des sanitaires aussi qui va aussi jouer notamment à partir du moment où les élèves certains élèves vont avoir leurs règles le fait qu'il n'y ait pas beaucoup de sanitaires à proximité des salles de classe dans pas mal d'établissements va engendrer différentes questions en fait pour ces élèves de honte donc tout ça reliait aussi à tous les tabous autour des règles de honte de devoir sortir de constater que les autres se doutent peut-être pourquoi on sort de devoir parfois être accompagnés d'autres élèves de se voir on y reviendra plus tard en refuser la possibilité de sortir de la salle pour aller aux toilettes parce que des toilettes ne sont pas assez proches parce que ça va prendre trop de temps donc là aussi on voit que ça n'a pas été pensé pour répondre à cet enjeu-là ça ce sont des points sur les salles de classe un peu classiques il n'y a pas énormément de recherche mais un tout petit peu sur d'autres types de salles d'enseignement notamment des salles numériques des laboratoires des salles d'ateliers des ateliers du coup pas des salles des ateliers ce qui est le peu de retours qu'il y a c'est que ces logiques se reproduisent aussi même dans d'autres configurations spatiales et là l'équipe de recherche travaillait en même temps sur l'autre étude sur les freins à l'accès des filles dans les filières numériques et informatiques et du coup dans des salles dans des salles d'informatique on a constaté aussi le même genre de situation et notamment quand ces salles sont très peu mixtes donc là en l'occurrence c'était des salles de classe où il y avait beaucoup de garçons très peu de filles elles étaient encore plus marginalisées mises à l'écart au niveau des équipements vous avez l'ordinateur un ordinateur ici les autres étaient beaucoup plus loin laisser plusieurs stations individuelles libres si la salle n'était pas pleine plutôt que de se mettre à côté des filles donc elles vont être marginalisées et là ça va aussi potentiellement avoir d'autres impacts dans des endroits qui sont peu mixtes sur leurs apprentissages et là notamment dans le cadre de cette étude on montrait comment les filles se retrouvaient exclues des dynamiques d'entraide parce que simplement aussi spatialement elles n'étaient pas situées elles ne s'asseyaient pas à côté des groupes de garçons parce qu'elles n'avaient pas envie parce que ce n'étaient pas leurs amis globalement et les garçons ne se rendaient pas particulièrement compte qu'ils n'étaient pas proches mais eux échangaient entre eux pour avancer sur les problèmes proposés par les enseignants et elles se retrouvaient à l'écart exclues et donc avec moins d'atouts pour bien réussir dans leurs apprentissages que les autres le CDI on en parlait tout à l'heure ce qui ressort effectivement c'est que le CDI c'est un espace refuge qui peut être à même de protéger des violences des violences donc un lieu refuge pour certains certaines élèves par rapport à la pression des pères dans les autres espaces dans l'espace récréatif donc des élèves qui viennent ou qui viennent même pendant les récréations se réfugier dans le CDI en se disant que c'est un endroit qui va être calme qui va être surveillé enfin où il y aura assez peu de monde et qu'en plus des adultes pour les voir et donc voilà pour savoir s'il se passe quelque chose et puis que c'est aussi un lieu où on met en valeur d'autres normes il y a d'autres choses qui sont valorisées qui ne sont pas forcément les mêmes que celles valorisées par les garçons qui ont des virilités dominantes disons et donc on va pouvoir être mis en avant par rapport à d'autres caractéristiques et on va pouvoir avoir des activités qui peuvent être plus mixtes autour de la lecture autour de tout ça ce sont aussi des lieux qui peuvent être des lieux de sensibilisation aux inégalités de genre de par la sélection des ouvrages de par de l'affichage et j'ai repris ici une petite une petite photo que j'avais trouvée dans la newsletter de l'académie de la mission égalité de l'académie de Criteil alors il y en a sûrement dans plein d'autres dans plein d'autres endroits mais je trouvais que c'était un chouette exemple d'un espace dans un CDI fait spécifiquement pour afficher la lutte contre les discriminations les violences envers les femmes envers les personnes LGBTI plus donc en mettant en avant ce qui était dans le fond du CDI et puis en faisant de l'affichage aussi sur ces thèmes-là pour que les élèves identifient vraiment ce lieu refuge et des ressources sur ces sujets-là la troisième catégorie donc les espaces les espaces récréatifs les espaces d'apprentissage troisième catégorie les espaces interstitiels ce que montrent les chercheuses ce sont des espaces des angles morts en fait de l'institution scolaire et donc qui sont propices aux violences donc elle parle de deux types d'espaces le premier les espaces circulatoires elles disent entre opportunité de reconfiguration des rapports de gens et risque de harcèlement donc les espaces circulatoires les couloirs les escaliers globalement qui sont des espaces où il y a pas mal de liberté entre les élèves c'est des espaces où on tolère notamment à la sortie des cours aux intercours où les élèves vont pouvoir un peu plus être un peu plus libres que dans les dans les salles de classe donc on leur laisse ce moment aussi de soupape entre les enseignements et des espaces en mouvement où à certaines heures il va y avoir beaucoup de gens qui passent ce qui permet une plus grande fluidité dans les rapports de pouvoir passer de groupe à groupe d'échanger et donc peut-être d'avoir une pression un peu moindre par rapport aux espaces récréatifs où il y a cet enjeu de voir et d'être vu où là dans les couloirs on va peut-être pouvoir échanger avec moins de pression du regard des autres et donc c'est là l'opportunité de reconfiguration des rapports de genre peut-être on va pouvoir dévier un petit peu de ce qui est attendu de nous plus discrètement ce sont aussi des espaces où il y a des risques de harcèlement justement parce qu'on tolère peut-être un peu plus de comportement de la part des élèves pour les élèves qui sont victimes de harcèlement ça va être des moments stressants où ils peuvent se retrouver dans un coin sous un escalier dans un petit recoin caché du regard des adultes par la masse des autres élèves qui passent autour d'eux notamment dans les intercours et donc qui vont pouvoir à ce moment-là être victimes de harcèlement tout ça aussi parce que là se pose la question qui s'occupe de ces espaces notamment dans les intercours mais pas uniquement qui sont les adultes qui ont la responsabilité de s'en occuper les équipes de vie scolaire sont très occupées par toutes leurs missions autour des élèves les entrées les sorties les espaces récréatifs les espaces circulatoires et donc du coup il se trouve que voilà comment est-ce qu'on peut faire pour qu'il puisse y avoir quand même des adultes qui sont présents tout en laissant la liberté aux élèves mais quand même pour prévenir et pour réagir dans les situations de harcèlement dans les couloirs voilà c'est compliqué de savoir comment qui peut s'en occuper et qui doit s'en occuper et qui a le temps et qui a les moyens de s'occuper de ces moments et de ces espaces-là la deuxième catégorie donc d'espaces qui ont été qualifiés d'interstitiels sont les toilettes et les vestiaires et là je pense qu'on aura l'occasion d'en reparler aussi peut-être à la fin du webinaire ce sont vraiment des espaces qui sont connus comme des espaces de violences sexuelles et sexuelles ça s'est démontré par des spécialistes du climat scolaire depuis des années et donc ça ce sont des faits des chiffres qu'on connaît dont on a parlé d'ailleurs lors du premier webinaire donc ça pour la question des violences interindividuelles c'est bien documenté ça mène à différentes stratégies les filles par exemple beaucoup de filles considèrent les toilettes comme des espaces potentiels de harcèlement sexuel et de mise en danger de leur intimité et donc vont développer des stratégies elles vont venir en groupe par exemple dans les toilettes pour qu'on puisse surveiller la porte vérifier que personne personne ne vient personne n'essaye d'entrer personne n'essaye de filmer avec son téléphone sous la porte par exemple les élèves LGBTQIA plus qui risquent aussi d'être pris pour cible dans les toilettes comme dans les vestiaires aussi qui sont des espaces qui sont souvent sans la surveillance ou avec peu de surveillance des adultes pour respecter l'intimité et notamment dans les vestiaires le moment où les élèves se changent donc il n'y a pas d'adultes qui soient présents et qui puissent les voir donc ça fait que ce sont des espaces où il n'y a pas de surveillance à ce moment-là et où ces élèves-là sont vulnérables en fait et peuvent être pris pour cible par leurs camarades la violence institutionnelle qui vient de cette organisation binaire fille d'un côté garçon de l'autre qui du coup peut être source de violence pour les élèves trans des élèves non binaires des élèves en questionnement ou en exploration sur leur identité de genre qui se voient encore une fois renvoyés à cette binarité renvoyés au fait soit à leurs assignations à la naissance soit au fait de devoir forcément choisir être dans l'une de ces deux catégories et donc la violence symbolique est très concrète la violence symbolique de cette réassignation à la binarité et la violence très concrète que peuvent vivre aussi ces élèves de par leur père dans ce type d'espace non mixte et peu surveillé par des adultes un dernier point que soulèvent les chercheuses et qui est quand même intéressant c'est la question des toilettes notamment comme des lieux refuges par défaut et notamment pour des groupes de filles qui en fait investiraient ces lieux parce qu'elles n'en ont pas d'autres mais pour être tranquille pour ne pas être embêté et notamment par des garçons en se disant là c'est des endroits où ils ne peuvent pas venir en fait et on n'en a pas d'autres des endroits où on peut être au calme chez nous et donc on se met là et on investit ces groupes ces lieux les toilettes surtout comme un lieu refuge ce qui n'est pas du tout le but initial de cet endroit et puis le dernier lieu qui sont les lieux d'échange avec l'institution scolaire là vous voyez le slide n'est pas très rempli parce qu'il n'y a pas grand chose à dire les espaces administratifs sont souvent des lieux qui sont très contrôlés très calmes avec une présence importante des adultes et beaucoup de règles autour de cet usage ce sont des espaces où on ne peut pas aller sauf si on a quelque chose vraiment à y faire et puis l'infirmerie qui est un lieu très peu étudié alors que c'est un lieu clé notamment sur des questions de prévention et de réaction en cas de violences et notamment de violences sexistes sexuelles violences LGBT phobes donc voilà il y a assez peu de travaux de recherche sur les passages à l'infirmerie les élèves qui vont à l'infirmerie du point de vue du genre et assez peu d'initiatives pour investir l'infirmerie et les espaces autour de l'infirmerie par ce prisme alors que c'est un lieu qui a beaucoup de potentiel et qui est déjà utilisé de cette façon par les élèves tout ça nous donne un peu une vision de ce que disent les recherches de ce qui est montré des choses sur lesquelles il faudrait encore travailler qu'il faudrait encore documenter pour pouvoir apporter des solutions mais on voit déjà qu'il y a quand même des enjeux qui ressortent et qui sont différents selon les espaces donc l'idée maintenant c'est de voir un petit peu ce qui se fait déjà ce qui existe au niveau des établissements scolaires Cette partie elle est vraiment vous verrez dans le guide on a essayé de répertorier des exemples assez différents d'initiatives c'est pas du tout quelque chose d'exhaustif parce que tout simplement il n'y a pas vraiment encore comme les initiatives sont des initiatives très locales il n'y a pas encore de recensement qui soit fait ou de remontée d'informations qui soit fait de façon structurée et c'était pas le prisme de ce guide que de mener ce travail de recherche vraiment de fourmi pour aller dénicher toutes les initiatives là le but était de donner quelques exemples de donner à voir un peu la diversité des choses qui se font de voir là où il y avait des actions là où il n'y en avait pas là en termes d'espace et donc de pouvoir proposer des idées et vous outiller pour que vous sachiez un petit peu ce qui se fait donc comme je disais tout à l'heure les initiatives vraiment elles sont mises en oeuvre au niveau local voire au niveau micro local donc au niveau local niveau d'un établissement ou d'un groupe d'établissement notamment quand il y a des travaux de réhabilitation ou de construction de groupes scolaires de collèges de lycées voilà ça c'est au niveau de quelques établissements ou d'un établissement ça c'est le niveau le plus haut disons et sinon au niveau vraiment micro local d'une salle de classe d'un groupe qui travaille avec une adulte souvent on va voir que ce sont des initiatives qui vont être portées par une personne motrice dans son établissement qui va se saisir du sujet qui va travailler là-dessus et donc qui va rester en fait à ce niveau-là des initiatives qui vont être peu valorisées peu valorisées par la hiérarchie peu valorisées à l'extérieur à l'exception de quelques cas et vous verrez il y a quand même quelques ressources mais qui vont être peu valorisées et qui vont aussi être peu évaluées voilà les deux choses sont liées mais il y aura aussi assez peu de retours au-delà des retours faits par les personnes qui se sont mobilisées elles-mêmes de dire voilà ce qui a fonctionné ce qui n'a pas fonctionné mais au-delà de ça il n'y a pas d'évaluation ou de retour systématique sur ces travaux encore et puis ce sont on va voir des initiatives qui sont concentrées beaucoup sur la cour de récréation parfois un petit peu plus sur les toilettes ou à l'échelle d'une classe mais sinon vraiment le gros de ce qui se fait pour le moment concerne la cour vous voyez sur ce slide donc c'est l'extrait d'un tableau qui est dans le guide donc on a répertorié par lieu et avec aussi qui s'en occupe qui travaille là-dessus ce qu'on a trouvé donc sur les salles de classe donc la réaliser vraiment à l'échelle au niveau des enseignants enseignantes des travaux sur l'espace symbolique donc par exemple ou sonore la réalisation du comptage du nombre d'interactions entre enseignants et élèves en fonction du genre donc voilà de travailler avec les élèves ou seuls ou avec des collègues sur les interactions sur la place prise dans l'espace sonore par les filles et par les garçons travailler sur le placement des élèves donc par exemple par ordre alphabétique ou travailler sur des questions de mixité donc voilà imposer dans les placements imposer une fille et un garçon donc ça c'est des choses qui sont faites par les enseignants enseignantes qui s'en saisissent qui constatent effectivement qui sont outillés là-dessus ou qui se disent là il y a un enjeu il faudrait que je travaille je travaille là-dessus ça c'est au niveau de la salle de classe voilà un petit peu ce qui est fait au niveau des toilettes il y a des choses qui commencent à être faites on en parlera tout à l'heure des travaux d'action de recherche action un petit peu mais c'est très récent par rapport à cet enjeu qui est quand même un enjeu ancien qu'on connaît qu'on a identifié depuis longtemps au niveau de l'éducation nationale donc ça commence ça démarre par des diagnostics sur les usages des toilettes sur les besoins sur les envies des élèves voilà on a trouvé des collectivités qui produisent des notes spécifiques sur les enjeux par rapport au harcèlement scolaire au harcèlement sexuel la question de la construction de toilettes mixtes donc qui se développe qu'on constate dans des établissements de plus en plus ça reste limité mais qui commence à tester des toilettes qui soient mixtes alors qui peuvent être séparées plutôt par niveau des toilettes pour les petits des toilettes pour les plus grandes donc réfléchir à quelle est la mixité en fait qui va nous être utile et celle qui va créer des problèmes de violence et de harcèlement partant du principe que le fait que les toilettes soient séparées fit d'un côté et garçon de l'autre finalement n'a pas résolu les problèmes de violence et de harcèlement qui ont lieu dans les toilettes donc pourquoi ne pas essayer autre chose donc des toilettes mixtes des changements dans la construction la conception des blocs de sanitaire donc ça vraiment quand on a la chance de pouvoir rénover ou construire des nouveaux établissements de réfléchir à cet aménagement avec des sanitaires plus nombreux plus grands plus ouverts par l'extérieur donc avec l'idée de pouvoir avoir des endroits qu'on peut plus facilement surveiller parce qu'ils sont plus ouverts vers l'extérieur en termes de blocs de sanitaire l'aménagement de points d'eau en dehors des toilettes ça qui ressort beaucoup pour que les élèves n'aient pas à se rendre aux toilettes pour boire de l'eau et puis impulser de plus en plus de collectivités la mise en place de distributeurs de protection menstruelle donc ça on le voit avec la question qui se pose de où est-ce qu'on les met comment on fait comment on fait comment on en parle quel dispositif on met autour mais de s'assurer que les élèves ne se retrouvent pas en difficulté par manque de protection menstruelle et que ça n'affecte pas du coup leur capacité à se concentrer avec effectivement la question du coût et de qui prend en charge ces frais-là est-ce que ce sont les établissements la collectivité sur quelle base de quelle façon sur quelle ligne budgétaire complètement c'est une question aussi de tout ça on va le voir c'est aussi des questions de priorisation politique de budget pour mener ces actions-là dans les espaces circulatoires les initiatives qui sont ressorties ce sont donc de travailler sur des campagnes d'affichage des projets artistiques le fait de créer soi-même des choses soit utiliser des ressources existantes et puis une autre une autre idée c'était travailler sur un mur d'expression donc là de laisser en fait aussi des endroits libres dédiés pour que les élèves et d'ailleurs dans certains cas aussi les adultes puissent parler des inégalités des cas de violence qui ont eu lieu dans les établissements donc voilà d'utiliser l'espace comme un lieu d'expression pour faire ressortir ces enjeux-là sur les cours de récréation là il y en a vraiment plein donc je ne vais pas toutes les décrire mais l'idée c'est que vraiment dans les cours de récréation et surtout au collège il y a des choses qui commencent à être faites pas mal de choses qui sont faites par les collectivités souvent en étant accompagnées par des experts expertes donc ça c'est quand même des signaux super positifs de travailler là-dessus soit des experts expertes indépendantes indépendantes soit en travaillant avec les CAUE les conseils en architecture urbanisme et environnement qui sont des structures parapubliques des associations qui sont rattachées au département il y en a je ne sais pas si il y en a dans chaque département mais il y en a dans beaucoup de départements donc ils sont aussi des structures vers lesquelles vous pouvez vous tourner vous pouvez leur demander de l'aide pour réaliser des diagnostics travailler avec les élèves pour ensuite pouvoir mener des travaux ou mener des actions donc ça c'est des chouettes ressources sur lesquelles vous appuyer et puis voilà des questions de sensibilisation des techniciens des techniciennes de la direction départementale des collèges par exemple avec l'idée de dire pour que les choses qui se fassent prennent en compte ces enjeux il faut aussi que les agents qui vont y travailler soient sensibilisés donc des signaux positifs de ce qui se produit au niveau des collectivités sur l'enjeu restreint plutôt des cours de récréation au niveau des actions qui sont menées à l'échelle de l'établissement on voit qu'il y a pas mal de choses qui se font et là-dedans peut-être ce que je voudrais faire ressortir c'est la question de l'animation de la cour évidemment au niveau des établissements on peut travailler sur de la construction de mobilier de mobilier léger qui se déplace etc mais là ce sur quoi on peut aussi beaucoup travailler c'est les règles d'usage et les façons dont on va impliquer les élèves et les différents adultes membres de la communauté éducative dans l'utilisation des espaces qui sont à notre disposition et qu'on n'a pas forcément la chance d'avoir des travaux de réaménagement qui vont nous permettre de les modifier donc là on voit des interventions de tous types qui s'appuient sur les délégués les élus les élus élèves des clubs des groupes des salles de classe qui vont mener des actions de diagnostic d'occupation artistique et des espaces voilà de travailler sur d'autres enjeux on le verra tout à l'heure de faire rentrer d'autres activités dans la dans la cour des activités artistiques des activités culturelles des activités en lien avec la nature enfin essayer un peu de faire d'autres choses d'avoir des règles qui peuvent qui peuvent être être posées dans certains cas des limites notamment sur l'utilisation des jeux de ballons de plus en plus on voit des jeux de ballons qui sont interdits dans certains endroits interdits tel jour pour travailler sur ces questions là et puis le rôle aussi du personnel de la vie scolaire qui est très important pour travailler sur ces questions là et comment des établissements se sont saisis de ces enjeux et on travaillait aussi avec les assistants et assistantes d'éducation pour proposer des activités qui seraient encadrées par les adultes pour aider les élèves en fait à découvrir certaines activités et voilà aussi essayer de briser ces logiques en impliquant directement les AED qui vont pouvoir travailler en fait avec les jeunes sur les activités qui peuvent être qui peuvent être proposées dans ces espaces là des résultats qui peuvent être parfois ambivalents dans ce qui a été ce qui a été identifié et les résultats qui sont ressortis voilà forcément si on voilà parfois des diagnostics ou des aménagements qui sont prévus et puis finalement en fait il n'y avait pas de moyens pour les concrétiser ou pas de moyens ont été alloués donc du coup ça crée un effet un peu déceptif où les personnes se sont mobilisées ont réalisé un diagnostic ont prévu des aménagements et finalement derrière il ne se passe rien donc voilà ça décourage les personnes qui ont participé à ces premières étapes le fait que souvent ce sont des initiatives qui restent encore assez isolées et donc c'est sûr que c'est intéressant de travailler sur des usages de la cour en tant que professeur avec quelques classes ou en tant que CPE avec un groupe d'élèves en particulier mais souvent ce sont des choses que ça change de façon durable et utile sur lesquelles il faut avoir l'engagement du reste de la communauté éducative donc ça ça peut être un frein d'autres choses qui ont été remontées parfois donc là c'est bien dit utiliser les établissements comme support de sensibilisation et de mise en valeur symbolique des femmes par exemple on renomme des salles de classe on renomme des établissements mais derrière on n'alloue pas de moyens à la lutte contre les violences et les sexuelles dans les établissements et du coup on se retrouve avec des choses un peu paradoxales où on affiche on renomme symboliquement on redonne de l'importance mais derrière quand il s'agit de lutter contre des violences très concrètes montrer comment tout ça est relié si on fait l'un sans l'autre ça n'a pas vraiment de sens et puis aussi des cas où des équipements ont été pensés de façon mixte mais sans accompagner les usagers et les usagères par exemple dans le cas de toilettes si on conçoit des toilettes on construit un établissement on conçoit des toilettes pour qu'elles soient mixtes mais qu'on n'accompagne pas ce changement avec les équipes avec les élèves avec les parents probablement que ça ne va pas fonctionner si on ne prend pas le temps d'expliquer de tester de voir comment ça se passe de rassurer du coup les espaces redeviennent non mixtes finalement puisqu'il n'y a pas eu d'accompagnement particulier autour de ces enjeux et puis parce qu'il y a plusieurs facteurs qui expliquent aussi parfois des résultats qui sont ambivalents alors le premier c'est globalement un manque de sensibilisation si vous avez déjà assisté à ces événements du centre Bertineau Claire c'est ce qu'on dit à chaque fois mais ça reste vrai un manque de sensibilisation générale aux inégalités de genre et là en particulier donc déjà sur les inégalités de genre et en plus là on regarde les inégalités de genre dans l'espace de l'ensemble des acteurs et actrices concernés puisque là on parle plus précisément aujourd'hui des personnels de l'éducation nationale ou apparentés déjà il y a un gros manque de formation là-dessus mais quand on parle des espaces on parle aussi de plein d'autres types de personnes qui exercent des professions différentes au sein des collectivités notamment et qui là aussi sont généralement très peu outillées sur cette question puisqu'en fait ils se retrouvent à devoir travailler là-dessus sans avoir particulièrement de formation ou à devoir prendre en compte les avis d'experts ou d'expertes alors qu'eux ne sont pas outillés pour comprendre tous les enjeux pour voir pourquoi ces enjeux sont prioritaires sont importants et donc ce qui finalement quand il faut faire des arbitrages ne mène pas forcément à des arbitrages en faveur de la prise en compte du genre dans la définition ou l'usage des espaces le deuxième point c'est la mise en concurrence des enjeux liés à l'égalité avec d'autres enjeux et ça c'est dommage mais on peut là par exemple dire non la priorité c'est le climat scolaire ou c'est le développement durable c'est d'autres choses et donc de façon totalement arbitraire on va mettre en concurrence ces enjeux alors qu'en fait ce sont des enjeux qui peuvent se recouper qui peuvent mener à des aménagements qui prennent en compte ces différents types d'enjeux et donc on les met en concurrence de façon inutile puisque finalement il y a plein de choses qui pourraient être travaillées ensemble et puis le dernier c'est la multiplicité la diversité d'acteurs et d'actrices impliquées le partage des compétences entre chacun chacune donc là voilà c'est ce qu'on va voir entre la personne qui rédige le référentiel pour l'appel d'offres pour trouver les architectes qui vont travailler sur la conception d'un établissement scolaire l'expert genre de recueil des besoins qui va ensuite faire sa note la maîtrise d'oeuvre la maîtrise d'ouvrage qui vont travailler à la construction du bâtiment à chaque fois il va y avoir des compétences des points de vue qui vont être divers et donc pour réussir à ce que toute cette chaîne se tienne bien jusqu'au bout jusqu'aux usages et jusqu'aux élèves voilà c'est quand même un système un petit peu complexe à prendre en compte et donc ça explique aussi la difficulté à avancer sur ces sujets là voilà ce qui se fait je vous propose il est déjà presque 15h30 juste de vous montrer de vous parler un petit peu des quelques pistes donc qui reprennent tout ce qu'on s'est dit pour travailler sur ces usages et puis ensuite de prendre un petit temps pour voir les questions je ne lis pas tout dans le chat mais là je vois qu'il y a eu plein de messages donc peut-être on pourra en échanger sur la fin du webinaire donc le guide propose différentes pistes pour agir les deux premières de façon transversale intégrer systématiquement cet enjeu lors de réflexions ou de travaux sur le bâti scolaire donc voilà de dire c'est quelque chose qui est incontournable et qu'il faut faire à chaque fois quand on travaille là-dessus y compris dans les documents de cadrage à tous les niveaux donc voilà évidemment si ces enjeux sont pris en compte dès le début c'est mieux et c'est nécessaire pour que ça fonctionne dès le début dès la partie de recueil des besoins d'avoir des points sur ces questions-là pour voir comment est-ce qu'on peut comment est-ce qu'on peut agir quand on quand on fait des travaux ou quand on construit des nouveaux bâtiments et puis penser aussi à l'évaluation des effets de ces initiatives voilà de dire de la même façon qu'on va pouvoir faire un retour sur le type de matériau qui a été utilisé dans la construction je ne sais pas du toit d'un paravent est-ce que finalement ce matériau il protégeait bien et de la pluie et du soleil va se dire est-ce que là notre aménagement finalement a été utile a permis de faire diminuer les inégalités d'usage faire diminuer la violence sexiste dans ce lieu dans cet espace scolaire est-ce qu'il a eu un effet neutre est-ce qu'au contraire on a observé une hausse de ces problèmes-là donc d'avoir ce regard évaluatif sur les actions qu'on mène deuxième proposition former les adultes et les jeunes sur les enjeux d'égalité de genre et sur le rôle des espaces dans la production la reproduction des normes de genre donc voilà essayez d'impliquer aussi toute la communauté éducative vous verrez dans le guide ces points sont plus détaillés mais voilà pensez quand même j'ai remis celui-là à la place centrale de l'équipe de vie scolaire pour les espaces de circulation les espaces récréatifs les espaces récréatifs on le voit qui concentrent pas mal de ces enjeux-là et ce sont des équipes qui souvent ne sont pas inclus ou sont moins inclus dans les dispositifs de formation alors que là comme dans plein d'autres cas mais leur rôle est vraiment central pour travailler sur ces questions et puis le deuxième point travailler à la réalisation de diagnostics participatifs ce qui là peut se faire partout avec les élèves avec tous les membres de la communauté éducative faire des cartes voilà dessiner où est-ce qu'on se sent bien où est-ce qu'on ne se sent pas bien où est-ce qu'on va où est-ce qu'on ne va pas pourquoi échanger croiser les points de vue qu'est-ce qui nous pose problème dans notre pratique professionnelle qu'est-ce qu'on a l'impression qui pose problème aux autres est-ce que c'est vrai est-ce que c'est pas vrai sur quoi est-ce qu'il faut qu'on travaille en priorité avec toujours l'enjeu des diagnostics de cadrer à l'avance qu'est-ce qu'il va en ressortir qu'est-ce qu'il peut en ressortir pour pas créer des attentes qui ne seront pas qui ne seront pas réalisées et en même temps que tout le monde sache pourquoi est-ce qu'on fait ce diagnostic qu'est-ce qui nous intéresse qu'est-ce qu'on va vouloir faire qu'est-ce qu'on va en ressortir voilà ça permet le diagnostic toujours de faire ressortir des enjeux pour des personnes qui ne les voyaient pas qui n'en avaient pas conscience et qui du coup se rendent compte de ce que peuvent vivre des personnes différentes d'elles au sein du même espace et donc voilà prennent conscience et peuvent aussi modifier leur comportement grâce à ça voilà par espace donc on a divisé ensuite les recommandations avec des recommandations pour chaque espace donc sur la cour de récréation on en a déjà parlé proposé d'autres types de mobiliers que les mobiliers qui existent des mobiliers pour un peu modifier les usages de la cour de récréation pas uniquement autour de mobiliers sportifs donc des mobiliers pour se détendre pour lire pour travailler des tables des chaises des chaises longues voilà de ce type de mobilier travailler sur les règles par exemple avec des systèmes de calendrier en proposant chaque jour de la semaine des actions différentes qui vont avoir lieu dans la cour avec plutôt des équipements qui sont amovibles notamment pour le sport donc travailler avec des buts des buts mobiles des filets de badminton enfin voilà des équipements qui vont pouvoir être retirés qui vont pas être là de manière pérenne et donc bloquer un usage le rendre accepté pour tout le monde en tout temps donc travailler avec des changements dans les usages dans les usages de la cour toujours en associant les assistants et assistantes d'éducation sur l'organisation et l'animation d'activités voilà faire découvrir aussi d'autres choses d'autres actions d'autres activités sur la question de la mixité parfois on voit des créneaux qui se développent qui sont des créneaux aujourd'hui c'est foot spécial fille par exemple des choses comme ça ce que recommandent les chercheuses c'est de plutôt prévoir des temps pour les personnes qui sont débutantes dans une discipline ou dans un sport ce qui permet de ne pas réassigner aussi les filles aux débutants ou d'exclure certains garçons qui sont par ailleurs exclus des équipes sportives parce que pas assez fort etc donc travailler plutôt cette question de débutants qu'en débutants confirmer experts plutôt travailler sur les niveaux et proposer potentiellement plus de créneaux pour les personnes qui débutent pour qu'elles puissent prendre confiance et se former par rapport aux autres qui ont l'occasion de pratiquer souvent en dehors des établissements et des établissements scolaires quand on construit ou quand on réhabilite des établissements voilà privilégier la mise en place d'espaces non genrés ou plus mixtes au centre de la cour c'est ce qui se fait de plus en plus avoir au centre de la cour plutôt des tables de la végétation dans un forum des espaces pour se réunir pour échanger donc travailler plutôt là-dessus et puis là pour le coup pour lutter contre cette mise en concurrence avec d'autres types d'initiatives se saisir des initiatives de végétalisation qui se développent de plus en plus en lien avec le changement les changements des conditions climatiques et le fait de lutter contre les îlots de chaleur et de verdir de végétaliser les cours de récréation souvent il y a cette question qui peut être prise en compte en même temps de dire on va à Verdier on va végétaliser regardons aussi ce qu'on peut faire pour réduire les inégalités donc vraiment essayer de se saisir des opportunités et là je vous renvoie vers les ressources du CAE le conseil en architecture urbanisme et environnement qui est dans plein de départements il y a plein d'antennes dans les départements de Paris qui a beaucoup travaillé là-dessus et qui travaillent notamment sur la question aussi du genre en lien avec la végétalisation sur le foyer voilà ce qu'on se disait organiser une concertation pour déterminer les activités qui sont proposées dans le foyer et faire en sorte que ça ne soit pas uniquement les élèves élus par exemple ou uniquement les élèves qui vont venir participer à l'oral à une concertation qui décident les activités qui vont être proposées dans le foyer donc avoir des systèmes de votes de propositions par écrit pour que les activités ne soient pas uniquement toujours les mêmes qui soient proposées et si on se retrouve avec quand même des activités très marquées du point de vue du genre style babyfoot billard qui ont tendance à être surappropriées ou surinvesties par les garçons réfléchir à des règles d'usages pour rendre visibles ces surappropriations et les limiter donc voilà par exemple il faut noter quand on prend enfin il faut mettre son prénom quand on utilise chaque équipement pour avoir les balles de baby ou de billard il faut noter qui joue ce qui permet de faire un retour sur qui joue qui n'y a pas joué et de savoir à qui est-ce qu'on enfin de faire prendre conscience aussi par les élèves de l'occupation des espaces et puis utiliser comme c'est fait dans certains endroits comme un lieu d'affichage de sensibilisation à l'égalité de genre à la lutte contre les discriminations voilà passer par de l'affichage par de la mise à disposition de ressources par des activités des actions menées l'utiliser aussi comme un lieu pour avoir un atelier d'autodéfense féministe des lieux d'échange sur les discriminations vécues donc voilà investir ce lieu aussi symboliquement de cette mission de lutte contre les violences et pour l'égalité sur la cantine là ce sont des choses aussi plutôt en lien avec les questions d'aménagement travailler sur l'insonorisation sur le volume sonore pour voilà éviter atténuer la surenchère de bruit et aussi peut-être faire prendre conscience aux élèves du niveau de bruit qui a lieu et qui est surtout le fait des garçons et des groupes de garçons dans ces espaces-là et puis quand c'est possible prévoir des tailles des tables de tailles différentes pour permettre aussi aux élèves de se faire en plus petits groupes et là aux élèves qui sont exclus des dynamiques de ce type de dynamique de gros groupes de ne pas être encore plus visiblement exclus dans ces groupes-là ça concerne les filles comme les garçons d'ailleurs sur les salles de classe donc se pose la question de modalité de placement et là d'essayer d'un peu de réfléchir à ce qu'on peut faire pour limiter les placements non mixtes sans forcément pour autant forcer à avoir une mixité qui soit systématique obligatoire et qui peut avoir des effets en fait on se retrouve jamais à côté des gens qu'on aime bien ou on se retrouve toujours à devoir aider quelqu'un ou à embêter quelqu'un à côté de soi donc réfléchir à qu'est-ce qu'on peut faire comment on peut faire pour travailler là-dessus est-ce que ça peut être l'occasion aussi d'aider les élèves à se connaître plus entre elles entre eux en changeant régulièrement le placement classe par exemple voilà pour ne pas bloquer pour ne pas cristalliser des choses et permettre en même temps plus de mixité sur d'autres plans pas seulement sur le plan le plan de genre au sein de la classe travailler aussi peut-être sur des changements de configuration dans les cours ou à l'échelle des cours de façon ça rejoint plein d'autres choses qui dépassent la question des espaces sur les modes d'enseignement de réfléchir à comment les modes d'enseignement peuvent aussi favoriser la participation ou défavoriser la participation de certains élèves donc est-ce que le fait de changer de modalité pendant le cours de changer de configuration spatiale ça peut nous permettre d'entendre plus la participation de voir plus la participation de certains certaines élèves de limiter des phénomènes de nos mixités qui peuvent se créer de par le placement le placement en classe par exemple sur les entrées sorties travailler sur l'ouverture de toutes les issues à la sortie des classes alors là c'était le fait dans pas mal de classes il y a deux portes en fait dans la classe mais on n'en ouvre toujours qu'une seule voilà réfléchir à ce qu'il serait possible quels seraient les inconvénients d'ouvrir l'autre porte pour permettre aux élèves de sortir de façon plus fluide et de limiter donc les rapports de négociation et de pouvoir dont on parlait tout à l'heure qui peuvent se concentrer se cristalliser aux portes au moment de la sortie et dont les garçons les plus virils sont à la part du temps les vainqueurs et puis sur les toilettes voilà autoriser systématiquement les déplacements aux toilettes les plus proches ce qui n'est encore pas le cas dans certains établissements où les élèves ne peuvent pas ou ne peuvent pas toujours aller aux toilettes au moment où le besoin s'en fait sentir dans les classes sur le CDI donc au partir de cet état de fait que c'est souvent un lieu de répit et de sensibilisation à l'égalité essayer de voir est-ce que ça peut l'être encore plus est-ce que dans certains CDI on peut avoir des règles d'usage un petit peu différentes au moment des pauses est-ce que le CDI est accessible est-ce qu'il est toujours accessible au moment des pauses est-ce que les règles pendant les pauses peuvent être un petit peu plus souples que dans d'autres moments est-ce qu'on peut avoir des activités qui se passent au CDI qui font un peu de bruit peut-être ou c'est moins calme que dans les heures de classe mais est-ce qu'on peut adapter un petit peu ces règles-là pour permettre le développement d'autres types d'activités dans les pauses et puis quand on conçoit des espaces et là c'est plutôt pour les collectivités ou si vous êtes impliqué dans la rénovation ou la construction de nouveaux établissements prévoir vraiment un espace qui soit ouvert sur la cour maintenant c'est dans les recommandations de prévoir des espaces qui s'ouvrent sur la cour pour que les élèves puissent entrer sortir se poser devant le CDI peut-être pour lire donc travailler là-dessus quelqu'un parle des ordinateurs dans le CDI tout à fait regarder aussi qui s'empare des équipements notamment informatiques est-ce que l'usage est égalitaire est-ce que tout le monde a l'occasion de s'emparer des différents équipements qui sont disponibles au CDI tout à fait parce que c'est toujours les mêmes qui en bénéficient ou pas sur les espaces circulatoires donc voilà clarifier le rôle et la responsabilité des adultes dans ces espaces et puis là on parle très souvent de ça prévoir aussi un protocole qui soit clair adressé aux élèves et aux adultes en cas de violence qui soit constatée ou subie donc de savoir qu'est-ce qui se passe qu'est-ce qu'on fait clairement qui réagit comment on réagit sur les violences sexistes et sexuelles notamment pour permettre de ne pas avoir de tolérance sur les violences qui peuvent avoir lieu dans ces espaces-là et donc de diminuer la violence vécue et le sentiment d'insécurité des élèves dans ces espaces sur les vestiaires voilà c'est des choses qui sont tout ça mais c'est des pistes de travail ce sont des choses qui ne sont pas faites dans vos établissements proposer des modalités plus souples d'accès aux vestiaires pour les élèves qui ne souhaitent pas se changer avec d'autres ce qui peut être particulièrement pertinent utile pour des élèves trans non binaires mais aussi pour d'autres élèves qui n'ont pas envie qui sont qui sont victimes ou qui ont peur d'être victimes de violences de harcèlement en lien avec leur corps et les autres élèves voilà donc voir s'il est possible d'avoir des modalités un peu plus souples d'accès aux vestiaires soit d'arriver un petit peu avant de se changer un petit peu avant ou un petit peu après évidemment ce ne sont pas des solutions qui sont parfaites mais quand on ne peut pas faire autrement ça peut être une option d'ouvrir le vestiaire de réserver le vestiaire des adultes à un ou une élève qui le souhaiterait un temps évidemment où les adultes ne sont pas dedans mais pour permettre cet accès-là quand il n'y a pas de vestiaire individuel et puis là dans le cadre de construction réhabilitation prévoir des vestiaires qui soient individuels puisqu'on voit quand on commence à s'intéresser à ce sujet-là il y a plein de raisons pour lesquelles aussi les élèves peuvent ne pas souhaiter se changer avec leur père sur les vestiaires je ne l'ai pas mis là mais c'est dans le guide il y a aussi la question des enjeux de mixité par exemple lors des voyages scolaires des choses comme ça peut-être de s'interroger sur pourquoi pourquoi la mixité pourquoi la non-mixité qu'est-ce qu'on de quoi on a peur qu'est-ce qu'on craint est-ce que est-ce que c'est la présomption d'hétérosexualité de tous les élèves qui nous fait qui nous fait qui nous fait craindre qui nous fait privilégier la non-mixité est-ce que c'est d'autres raisons lesquelles qu'est-ce qu'on peut mettre en place est-ce que la non-mixité est le moyen de répondre aux craintes que l'on a ou aux violences que l'on constate donc essayer de questionner ça aussi et de voir là de façon très pragmatique dans la situation dans laquelle je suis qu'est-ce que je cherche à faire pourquoi et comment est-ce que la mixité ou la non-mixité va m'aider à y arriver sur la question des toilettes il y a vraiment énormément de choses dont on peut parler mais du coup l'idée étant de faciliter l'accès de limiter encore une fois ici toutes les formes de violences donc en premier lieu de garantir l'accessibilité de l'ensemble des toilettes pour les élèves de ne pas avoir des toilettes qui soient fermées à certains horaires ou interdites donc le plus possible d'essayer d'ouvrir le maximum de possibilités pour que les élèves puissent aller aux toilettes partout où c'est possible et sur les conditions de très pratico-pratiques en garantissant leur intimité et donc là c'est des préconisations qui commencent à être on commence à en entendre plus parler mais d'avoir des murs des portes qui vont du sol jusqu'au plafond des espaces insonorisés des verrous fonctionnels donc voilà faire en sorte que les élèves puissent être à l'abri des regards avec une porte qui ferme vraiment dans les toilettes pour en fait juste voilà avoir un sentiment de sécurité supérieure et le fait d'avoir aussi des espaces intimes en tant que cabine ça permet aussi d'avoir de plus facilement pouvoir surveiller les espaces autour des cabines donc de ne pas avoir cette question de l'adulte qui va dans l'espace intime des enfants puisque là la porte est bien fermée donc il peut y avoir des adultes qui regardent qui surveillent autour là je ne l'ai même pas écrit mais l'idée de bannir totalement les urinoires globalement les élèves n'aiment pas les urinoires globalement les gens n'aiment pas trop les urinoires sont des sources de stress et de violence aussi entre les élèves qui les utilisent donc de proposer des cabines fermées à chaque fois voilà pour garantir l'intimité et pour permettre de surveiller aussi les espaces qui sont autour des toilettes réfléchir à la mixité des toilettes est-ce que c'est pertinent est-ce que je peux le faire est-ce que c'est plus utile d'avoir des toilettes non mixtes par niveau ce qui ressort beaucoup de dire en fait ce sont des enjeux de violence notamment au collège des plus grands envers les plus petits et donc en fait un garçon en sixième va avoir peur d'aller aux toilettes parce qu'il va avoir peur de croiser un grand troisième dans les toilettes et donc c'est ça c'est ça l'enjeu et peut-être qu'il y a un enjeu aussi là-dessus à gérer la question de la mixité entre adultes et élèves dans la mesure où on a des toilettes qui sont individuelles fermées est-ce que on peut envisager d'avoir les mêmes toilettes pour les adultes pour les élèves d'ouvrir les toilettes des adultes aux élèves et du coup de permettre en fait aussi aux élèves de se dire que potentiellement il y a des adultes dans ces espaces-là qui peuvent les aider ils ne sont pas tout seuls dans ces espaces-là donc voilà travailler là-dessus il y a plein d'établissements qui réfléchissent à ça en disant aussi de façon très pragmatique j'étais dans un collège où les toilettes sont devenues mixtes parce que en fait les élèves demandaient surtout les garçons demandaient à aller aux toilettes en cours quand ils étaient super éloignés des toilettes pour garçons pour pouvoir se promener dans les couloirs voir leurs copains et faire un petit peu n'importe quoi et du coup ça posait des enjeux de climat scolaire qui ont été en partie résolus par le fait de leur dire oui vous pouvez aller aux toilettes mais aux toilettes qui sont à côté de la salle de classe et du coup qui ont permis voilà en fait de diminuer le temps passé les enjeux de climat scolaire et qui ont permis aussi aux élèves qui ne souhaitaient pas aller aux toilettes pendant les pauses par peur ou par violence vécue dans les toilettes de pouvoir y aller pendant les cours en perdant moins de temps qu'auparavant où il fallait aller jusqu'à l'étage du dessous en bas à gauche pour accéder aux toilettes des garçons alors qu'il y avait des toilettes des filles beaucoup plus proches de la salle de classe dans laquelle on était voilà travailler quand on construit quand on réhabilite des établissements scolaires il y a plein de choses à prendre en considération prévoir les toilettes à proximité des salles de classe les blocs de toilettes ouverts sur la cour avec des espaces qui peuvent être plus facilement surveillés ou vus par les adultes de l'extérieur et puis prévoir des points d'eau pour boire ou pour remplir des gourdes en dehors des toilettes là il y a plein d'enjeux de praticité d'hygiène à utiliser les mêmes lavabos et puis ça fait des concentrations de personnes dans les toilettes qui pourraient en fait juste aller remplir leurs gourdes ailleurs je vous renvoie ici vers une petite vidéo du CAUE de Paris encore je n'ai pas de participation là-dedans c'est juste qu'il se trouve qu'il y a pas mal de ressources qui ont été faites sur ces sujets notamment parce que un travail de recherche action est en train d'être mené sur la question des sanitaires scolaires sur Paris en maternelle primaire et collège donc avec des expérimentations pas uniquement du plan sur le plan du genre mais sur les plans de la facilité d'entretien du développement durable de plein d'autres sujets et là il y avait un petit webinaire avec des paroles d'experts sur les questions d'égalité donc je vous encourage à aller voir on vous enverra le lien vers toutes ces ressources voilà à peu près tout ce que j'avais à dire pour présenter le guide ça fait déjà pas mal de choses évidemment vous pourrez retrouver tout ça présenté de façon peut-être plus claire ou en tout cas à l'écrit dans le document lui-même qui est disponible en ligne sur notre site on va mettre en ligne la page ou alors peut-être qu'elle est déjà mise en ligne depuis quelques minutes donc ce guide il est pour vous n'hésitez pas à vous en saisir à le diffuser on vous enverra à la suite du webinaire un formulaire un lien vers un formulaire pour que vous puissiez le commander si vous souhaitez en recevoir un exemplaire papier ça sera dans quelques semaines le temps qu'on organise tout ça ici on les a reçus ce matin donc c'est tout tout récent voilà donc n'hésitez pas et puis on va peut-être prendre quelques questions pour terminer qui étaient dans le chat mais dans tous les cas merci d'avoir déjà d'avoir assisté vous étiez nombreux et nombreuses à assister à ce webinaire merci beaucoup alors je ne sais pas Iris si tu avais vu des questions auxquelles on n'a pas du tout répondu dans le chat des points en particulier qui avaient été soulevés ou sinon je peux regarder un petit peu alors très globalement il me semble que ça avait beaucoup débattu sur la mixité la non mixité quel avantage quel inconvénient notamment au niveau des toilettes après il y avait eu d'autres questions dans l'espace questions réponses c'était généralement des petites précisions sur ce qui se ce qui se disait dans ta présentation mais peut-être que les personnes qui ont posé des questions qui sentent que elles ont des frustrations parce que tout n'a pas été répondu vous pouvez remettre un message dans le discord dans le chat alors peut-être oui dire sur la question de la de la mixité en fait bon il y a pas mal de choses il y a des points de vue un peu différents un des points de vue de base c'est de dire aussi sur la mixité des toilettes c'est qu'est-ce qu'on symboliquement qu'est-ce qu'on c'est notamment le point de vue que Kézis Marouajou développe pendant ses interventions qu'est-ce qu'on symboliquement qu'est-ce qu'on apprend aux élèves qu'est-ce qu'on apprend aux garçons et aux filles tout jeunes notamment quand c'est au niveau du primaire que se fait cette distinction entre mixité non mixité ou au collège qu'est-ce qu'on qu'est-ce qui est derrière qu'est-ce qu'on qu'est-ce qu'on qu'est-ce qu'on véhicule en termes de de symbolique de les garçons sont des potentiellement des agresseurs des filles les filles sont potentiellement des victimes si on si on est ensemble c'est dangereux donc voilà qu'est-ce qu'on quel réflexe on va ancrer chez les élèves en quoi est-ce que ça nous permet de d'ignorer d'autres rapports de violence aussi entre filles et entre garçons donc sur la question des toilettes en fait pourquoi pourquoi est-ce qu'on a est-ce qu'on a choisi cette question-là mais après enfin il n'est pas enfin la recommandation sur les toilettes mix c'est aussi une recommandation très pragmatique en fait de travailler là-dessus de voir qu'est-ce qu'on peut faire est-ce qu'il peut y avoir certaines toilettes qui sont mixtes est-ce que c'est utile et intéressant pour les élèves qui l'expriment et pour les filles qui souhaitent continuer à avoir des toilettes non mixtes donc garder certaines qui soient non mixtes pour voilà qu'il y ait différents types de possibilités mais toujours en gardant en tête la balance entre ce que ça apporte très concrètement d'avoir des toilettes non mixtes en termes de climat scolaire est-ce que ça va retirer en termes de vigilance par rapport à d'autres formes de violence conditions d'apprentissage pour des élèves qui ne vont pas être les bienvenus dans ces toilettes parce qu'elles sortent de la norme de ce qu'on attend d'une fille ou d'un garçon parce qu'elles sont trans etc. donc on va essayer de réfléchir à tout ça et de ne pas avoir cette espèce d'impensée de c'est normal il faut le faire comme ça et de dire non il y a des établissements scolaires qui font différemment notamment sur ce thème là et au fait qui ont des retours très positifs de ces changements là voilà sur la question de la mixité je ne sais pas trop s'il y avait d'autres questions sur la fermeture des toilettes effectivement sur la façon de les surveiller les ressources de qui est dispo c'est sûr que c'est toujours un peu la question de tout ça c'est de dire pareil si on veut avoir des AED qui animent des choses des activités dans la cour c'est aussi une question de ressources en fait combien de personnes sont disponibles qui peut qui peut qui peut qui peut bosser là-dessus mais toujours à mettre en regard avec ce que ça comme impact négatif et les toilettes qui sont fermées ça a des impacts très concrets et qui sont documentés sur la santé des élèves qui se retiennent parce que ne voulant pas y aller pendant les pauses parce qu'il y a trop de monde parce que victime ou à risque d'être victime de violence qui voudrait y aller pendant les cours parce que c'est le seul moment où il n'y a pas grand monde où ils ou elles peuvent y aller tranquillement et en fait ce n'est pas possible donc voilà on sait ce que ça a comme impact sur la concentration sur la santé que ce soit des infections urinaires autres des problèmes de santé qui se développeront plus tard donc voilà enfin ça c'est des c'est des vrais des vrais enjeux l'outil sur le CVL le CVC de diagnostic tout à fait peut vous permettre d'accompagner les élèves à faire un diagnostic au niveau de l'établissement du point de vue du genre et sur la question quelqu'un disait de de genrer les activités oui le but est justement de ne pas de ne pas faire aujourd'hui foutre pour les filles dans la cour justement de travailler sur des façons plus subtiles de faire ça parce que de dire voilà aujourd'hui on fait ces foot pour les débutants débutantes par exemple du coup ce qui va permettre à des garçons qui ne jouent jamais au foot de s'y mettre à ne pas réancrer dans la tête de tout le monde que le foot c'est pour les garçons sauf quand on dit que c'est pour les filles et du coup voilà de travailler là essayer d'éviter même si nous on l'a en tête voilà d'éviter d'avoir cette cette façon-là de le formuler qui va réassigner et réancrer encore des stéréotypes pour les filles et pour les garçons voilà je ne sais pas trop s'il y avait d'autres choses j'essaie de de regarder un petit peu dans le chat s'il y a d'autres choses n'hésitez pas comme le disait Iris à le réécrire des choses qu'on n'aurait pas abordées sur les protections menstruelles effectivement ça coûte cher il y a des départements qui prennent en charge des des régions qui le prennent en charge ça dépend en fait des budgets qui sont qui sont débloqués par exemple à la région Île-de-France il y a eu des distributeurs qui ont été installés dans tous les lycées d'Île-de-France mais en fait qui n'ont pas été la réapprovisionnement ensuite il y a eu un moment un peu où on ne savait pas trop comment ça allait se produire finalement il y a eu un marché qui a été un marché spécifique en gros qui a été fait par la région pour que les établissements puissent avoir accès via une ligne budgétaire spécifique à des protections moins chères que si elles avaient dû les acheter elles-mêmes mais voilà ça dépend vraiment beaucoup des décisions politiques qui sont prises au niveau des départements pour les collèges ou des régions pour les lycées ouais là-dessus et sur le lien entre inégalité et végétalisation en fait l'idée c'est juste de se saisir de ces moments de concertation en lien avec la volonté de végétaliser les espaces pour se dire et si on en profitait pour réfléchir aussi aux questions de genre donc de ne pas mettre en concurrence ces deux choses mais de se dire puisque là et ça se fait de plus en plus il y a de plus en plus de travaux sur la végétalisation notamment des cours de récréation on en profite pour dire alors ok on travaille sur la végétalisation mais vu qu'on va réaménager la cour n'oublions pas les questions de genre et donc voilà en profiter pour faire ça ce qui est fait d'ailleurs souvent dans les processus de végétalisation on en profite pour avoir un petit moment sur le genre mais il ne faut pas l'oublier et tout à fait là on n'a pas travaillé sur l'élémentaire mais le fait qu'il y ait déjà des élèves qui ont leurs règles en primaire c'est des vraies questions sur les outils de diagnostic pour les élèves ça fait partie il y a des choses qui se font mais on peut le faire on peut développer des questionnaires où est-ce que les élèves se sentent bien se sentent mal il y a un petit peu il y a quelque chose là-dessus dans le document justement du ministère sur le CVL le CVC mais c'est des choses vraiment très il n'y a que quelques questions donc c'est pas très détaillé c'est juste une petite trame mais ça peut être très très simple sans nécessiter de ressources extérieures très importantes juste de faire un échange en classe de dessiner ensemble un plan de laisser un plan dessiner dans une salle de permanence ou dans une classe et de dire toi où est-ce que tu vas dans la pause où est-ce que tu n'y vas pas où est-ce que tu t'aimerais bien aller juste rien qu'en faisant ces trois choses on peut déjà se rendre compte de pas mal de dynamiques en fait et d'essayer de discuter pourquoi est-ce que tu aimerais bien aller là-bas pourquoi tu ne vas pas pourquoi est-ce que tu n'aimes pas aller là et voilà tout de suite il va y avoir des choses qui vont ressortir les questions étaient très bien posées alors là ce que j'ai dit c'était juste où est-ce que où est-ce qu'on va dans quel espace on va dans quel espace on ne va pas et dans quel espace on aimerait aller rien qu'en faisant ces trois questions et voilà on peut avoir déjà des retours en réfléchissant en réfléchissant à pourquoi pourquoi on ne peut pas y aller et se rendre compte il y avait le cas dans l'établissement où ils se sont rendus compte qu'il y avait un espace qui était interdit aux élèves dans la cour mais personne ne savait pourquoi il était interdit depuis super longtemps et juste il continuait d'être interdit parce qu'il avait été interdit et peut-être qu'il y avait sûrement qu'il y avait des très bonnes raisons à un moment donné pour que cette partie de la cour ait été interdite mais plus personne n'était encore là plus personne n'avait été là au moment où l'espace avait été interdit il continue juste d'être interdit et en fait les élèves avaient super envie d'y aller donc en réfléchissant là-dessus probablement les élèves voulaient y aller d'ailleurs parce que c'était interdit mais cet espace a cessé d'être interdit et donc on peut se rendre compte en fait de choses aussi très simples en questionnant juste un petit peu les usages et les représentations voilà il est 16h pile alors je ne sais pas s'il y avait d'autres questions dans tous les cas nous on va vous envoyer donc les ressources qu'on a citées le lien vers le guide et puis n'hésitez pas aussi à nous contacter à vous saisir de nos ressources à nous faire des retours dessus c'est toujours un plaisir et puis à diffuser autour de vous ces webinaires à en parler et puis si ça vous a plu à venir à notre prochain webinaire donc au mois de janvier spécifiquement on va travailler sur la question des violences sexuelles en milieu scolaire voilà merci beaucoup merci 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 Sous-titrage FR ?